Bonjour, bienvenue tout le monde, installez-vous, triste c'est le mot qu'on va employer, dévasté c'est le mot que je vais employer, abasourdi c'est le mot que je vais employer aussi, beaucoup d'adjectifs qu'on peut mettre dans cette news, dans cette actu, dans cette vidéo, triste, oh la 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 la, qu'est-ce que ça me fait mal de parler de ça, watch les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr, où je référence tout le meilleur matos, vitality, kick, nivera, voilà Valve a détruit totalement, vitality, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a quelques semaines, suite aux annonces de Valve, si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la regarder, c'est suite vraiment à Valve, le pauvre Nivera là, c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute de vitality, il n'y a pas de conflit avec les joueurs et tout, voilà restez, on va voir, on va essayer de comprendre, on va essayer de lui trouver une nouvelle maison à ce petit, parce que c'est une pépite, c'est un talent incroyable, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, parce que là franchement, je suis extrêmement triste, vraiment je suis très triste de cette news, parce que, parce qu'on subit, voilà on subit, et tu peux rien faire quoi, tu peux rien faire contre la nature, c'est comme ça tu vois, et là on peut rien faire contre Valve. Donc le communiqué officiel de nos amis de vitality, c'est, voilà, malheureusement, avec les récents annoncements, on est obligé de dégager Nivera, parce qu'un roster à 6 ne fonctionnera pas, etc., donc ils reviennent à un roster à 5 définitif, pour s'entraîner aux qualifications majors, etc., pour pas être handicapé, amputé de certains points, de malus, etc., lié au système de classement. Si vous ne comprenez rien à ce que je suis en train de vous dire, allez regarder ma vidéo sur Valve Détruit Vitality, où j'explique absolument le pourquoi du comment, et la news qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de jouer avec un roster de 6 joueurs. Désormais, on a même Nivera aussi qui a fait un tweet officiel disant que, bon, il est bench, il est bench kiké, quoi, c'est, voilà, à la poubelle, et que, bon, il est ouvert désormais à des offres à l'international, voire même à un prêt. Voilà, si quelqu'un veut payer son salaire, par exemple, et être représenté, donc, joueur chez Vitality, aller dans une autre structure et juste être en prêt ou quoi que ce soit, il est également dispo pour ce genre de choses. Alors, maintenant, on va parler de notre ami Nivera, et on va revenir un petit peu sur sa saison, sur sa saison, sur son année depuis qu'il est chez Vitality. Et vous pouvez voir que c'est très très bon, voilà, c'est très très bon. Ça, c'est les 10 derniers matchs, ça, c'est toute son année. Et on peut voir que, vous pouvez voir déjà, ne serait-ce qu'à ses statistiques, même si je n'aime pas parler de statistiques, mais vous pouvez voir qu'à ses statistiques, le mec est très bon. Voilà, le mec est très très bon. Bon, il vient que sur D2. Inf, et il a joué un tout petit peu de NUC sur la fin. Merci beaucoup, Prometheus. Ensuite, pour les saves, les gars, go vous abonner à fond sur Twitch, ceux qui veulent me soutenir, c'est ici qu'il faut m'aider. Donc, il a été très bon tout le temps, et là, vous pouvez voir que, sur les derniers matchs, ça ne va pas du tout. C'est vraiment en corrélation avec l'annonce, justement, de Vitality, qui vont dégager, enfin, c'est pas l'annonce de Vitality, pardon. C'est depuis que l'annonce de Valve est de l'arrêt total des six joueurs, quoi. Et depuis, ça ne va plus trop, quoi. Il ne performe pas de ouf, et surtout, Vitality ne va pas bien depuis le début d'année. Donc, les mauvais résultats individuels de Nivera de ces débuts d'année, de ces dix derniers matchs, en gros, je pense que c'est vraiment lié à l'annonce de Valve, la mauvaise période de Vitality, de manière générale. Je pense que c'est vraiment psychologique. Le mec, il ne doit plus être en confiance. Il sait qu'il va aller sur le banc. Il sait que, fatalement, ça va arriver. On est en train de retarder l'échéance, qu'on est en train de trouver des solutions en interne et tout. On appelle Valve, alors, comment on fait ? Pas comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je prac ? Est-ce que je prac pas ? Là, les mecs, ils se disent, putain, on peut plus jouer avec lui, c'est impossible et tout. On peut pas risquer ci, on peut pas risquer ça. J'ai vu également des gens dire, putain, pourquoi on kick Nivera et pas un autre mec ? Pourquoi pas dégager RPK ? Pourquoi pas dégager Apex ? Pourquoi pas dégager Shox ? Tu peux pas kicker RPK et Mizuta. C'est des indispensables dans ce projet parce que c'est des fixes BP. En termes de rôle, de positionnement, Nivera est un awapeur. Nivera est un pivot. Nivera est un électron libre. Nivera est quelqu'un qui a besoin d'espace, qui va faire les rotations, qui va bouger sur toute la carte et aller piquer un petit peu. Et en terreau, sniper également, trio d'attaque. Mizuta et RPK, selon les maps, selon les rôles, parce qu'à la base, il y en avait un qui était extrémité et puis après, il est passé dans le trio d'attaque parce que Shox voulait en extrémité. Mais bref, vous avez compris que c'est des rôles complémentaires. T'as besoin d'un RPK là-dessus. C'est obligé. C'est obligé. À part si t'as Shox qui veut fixer, mais il ne fixera jamais les BP, Shox. Pareil pour Apex. Donc, c'est pour comprendre que le choix, c'est une fatalité en fait. C'est une fatalité et il n'y a aucun autre changement qui était possible. Surtout que Vitality a engagé beaucoup d'argent dans ce projet-là. Mine de rien, il y a eu beaucoup d'argent jeté par les fenêtres avec Happy dans un premier temps. Ensuite, il y avait Alex. Ensuite, il y avait NBK. Ensuite, il y a eu le rachat de Shox qui a coûté très cher. Après, on a fait venir Mizuta et Nivera, donc roster A6. C'est de l'argent qui, en le cumulant, c'est beaucoup d'argent investi. Quand tu vois ça et que c'est une fatalité, que c'est Valve qui est en train de fermer genre n'importe quoi. On a innové. Vitality a créé un nouveau jeu. Vitality a créé une nouvelle méta. Vitality a su renouveler CSGO. On n'avait pas vu ça depuis le début de CSGO, en fait. Donc, il y a eu des évolutions dans CSGO tactiquement, individuellement, etc. Le jeu s'est étoffé avec le temps. Quand on parle du jeu de CSGO de 2012, 2013, 2014, 2015, ce n'était pas le même tactiquement. Mais depuis 5 ans, on est quoi ? On est en 2021 ? Ouais, le beau jeu de CSGO, il a commencé en 2016, 2017. En 2016, il a commencé. Donc, depuis 4-5 ans, on voit le même jeu de CSGO et on commence un peu à se lasser, je pense. On est à un jeu abouti et tout machin. On est arrivé vraiment à un jeu mature. On est arrivé à maturité de ce qu'on peut voir tactiquement, je pense. Il n'y a plus de renouvellement de méta. Il n'y a plus rien du tout. C'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'un CSGO 2, justement, pour revenir à ce que je disais dans mon émission. Donc, n'hésitez pas à aller regarder l'émission, les gars. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de renouveau ? On a quand même Vitality qui arrive à intégrer un sixième joueur de manière saine avec une rotation de joueur selon les préférences, selon la confiance, la motivation, selon les... C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Et tout ça de manière saine, avec une concurrence saine, avec une compétition interne plutôt bonne. Et là, on a découvert un jeune joueur qui a été mis dans le grand bain d'une bonne manière, sans lui mettre la pression sur les épaules. Quand tu es un petit joueur que tu intègres un gros roster de 4 joueurs, ça fait peur un peu. Ça fait mal un petit peu. Quand tu vas rejoindre Vitality ou Navi ou Astralis ou Liquid, tu as de la pression, tu vas mal performer, tu peux manquer de sang-froid, trembler et être trop vite dans la cour des grands et t'auto-détruire en gros. Si on met des petits joueurs dans le grand bain, on peut les détruire facilement. Là, Nivera, on a réussi à faire ça bien. Petit à petit, il vient sur la map où il est à l'aise et tout. Il se sent en confiance et tout. Il y avait une vraie rotation. Il y avait un truc qui était bien. Tout l'ensemble était vraiment bien. C'était vraiment parfait. Et là, on va perdre ce petit gars. C'est une petite crème. Belge en plus. Soyez fiers de vous, les Belges. Pas de problème. De comportement. Le mec, il calme. Il est dans son coin. Pago, merci pour les 49 ans. Merci pour le seul. Je trouve que c'est triste. Franchement, je trouve que c'est triste. On a détruit. Valve a détruit cette nouvelle méta qui a été innovée, mise en place par Vitality, qui avait de l'avance sur les autres parce que tous les autres étaient en train de copier un petit peu ça. Ils ont le droit. C'est comme ça. Et je trouvais qu'on avait vraiment fait un truc sympa. Et donc, le crédit, je pense, revient quand même à Xtaz, le coach. Et là, ça fait très mal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? HK, merci pour les subs. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution maintenant pour Vitality ? C'est joué à 5 et on peut voir que c'est vraiment pas beau ce qu'il nous propose. Donc, je souhaite le meilleur pour mon ami Nivera et de le voir performer parce qu'il nous a fait plaisir. Il nous a fait kiffer quand même. Et il avait l'étoffe vraiment de devenir un très, 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 très gros joueur pour le coup. Une pépite qui avait ce rendement-là. On sentait que ZeeWoo, par exemple, était épaulé, tu vois, quand il y avait Nivera alors que les autres, on sent qu'ils sont vraiment dans le sac à dos de ZeeWoo. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc, laissez votre like sur la vidéo. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas. Et bisous.